Mesdames, Messieurs, chers amis, C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir pour assister à la conférence Les Turqueries du XVIIe et XVIIIe siècle Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Consul Général, Mesdames, Messieurs, chers amis, C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir pour assister à la conférence Les Turqueries du XVIIe et XVIIIe siècle de François Connac, journaliste de la Radio France Culture, accompagnée sur le plan musical par Nathalie Weitmann. Les relations entre l'Empire ottomane et la France ont une histoire riche. Nous allons voir la fascination d'exercer le mythe ottomane sur l'Occident. Les Turcs ont influencé les peuples européens et à leur tour, ils ont été inspirés par les Européens. C'est avec la France que les Turcs ont eu des liens privilégiés pendant des siècles sur le plan historique, culturel et politique. Avant de laisser... ... ... ... ... ... ... ... C'est dire que j'aurais à cœur d'extraire la Turquerie de toute sa gangue de frivolité, de cette pacotille de bazar qui rencontre les esprits, pour mieux en exprimer ce qui constitue, à mes yeux, l'imaginaire turc de la France des XVIIe et XVIIIe siècles. Cet imaginaire, tel qu'il apparaît chez des artistes, vous le verrez aussi divers, que l'ambassade qui avait été envoyée par François Ier et qui passa sous la porte menant dans l'appartement du Grand Vizier. A l'époque, on l'a désigné d'un terme, qui est en fait un terme arabe, Bab Ali, qui désignait une sorte de porte élevée. Mais comme le français était déjà la langue diplomatique, toutes les chancelleries reprirent cette dénomination de sublimes portes pour désigner de façon métonymique le gouvernement. « Je » est un autre, comme disait Rimbaud. Eh bien, je pense que les Turcs et les Turqueries nous invitent à y réfléchir. Je vous remercie. Merci. Merci.